Le creux axilé Le creux axilé, c'est l'ensemble des particules situées entre l'articulation scapulo-thoracique et le thorax. Scapulo-huméral et le thorax. Le creux axilé, scapulo-huméral, thorax, paroi pectorale, paroi scapulé. C'est une région de passage entre le thorax, le cou et le membre thoracique. Sa paroi médiale est formée par le dentelé antérieur. Alors, la paroi médiale est formée par les cinq premières côtes et la partie du dentelé sur les cinq premières côtes. D'accord ? On va l'accepter. Ce n'est pas une paroi musculaire, c'est une paroi ostéo-musculaire. Sa paroi antérieure est purement musculo-apodiébrotique. Ah, on dirait qu'il a dit non. Sa paroi antérieure est musculo-apodiébrotique. Je vous fais un paroi antérieur. Grand pectorale, petit pectorale et sur clavie. Donc, un plan superficiel, puis grand pectorale, et un plan profond, puis petit pectorale et le subclavie. Sa paroi postérieure est formée par les muscles petits et grands dorsales. Sa paroi antérieure est formée par quoi ? Par la face antérieure de la scapula. Subscapulaire, grand rang et grand dorsale. Grand rang et grand dorsale. Donc, la réponse est B, C, D. Regardez. Elle y a mis le B, C, D un fois. Elle y a mis le B, C, D un fois. Elle y a mis le A, J, Fou, le B, C, D, c'est zéro. Elle y a mis deux réponses vraies. Le B, C, D, c'est 0,64. Elle y a mis une réponses vraies, c'est 0,25. 3 réponses vraies, 1 fois, 1 réponse fausse, zéro. 2 réponses vraies, 100 réponses fausse, 0,75. Et 1 réponse vraie, c'est 0,25. Donc, B, C, D. Je suis au Liban. Deuxième question. Après. La paroi antérieure de creux axillaire, c'est la voie d'abord surgique à de l'artère axillaire. Oui ou là ? Oui, on aborde l'artère axillaire chirurgicalement par les voies antérieures et par la base pour la dissection. Donc, As-He-H, BAD. Le muscle petit pectoral se termine sur le processus coracouïde. Oui ou non ? Oui, 3 muscles se terminent sur le processus coracouïde. Petit pectoral, coracobrachial et courbiceps. BAD. La polybrose superficielle de creux axillaire se prolonge en arrière jusqu'à la paroi postérieure. Oui ou non ? Oui. Oui ? Paroi, la polybrose contient à la base de la première unité. BAD. La veine basillaire, basillique, traverse le patient de la vie pectoral axillaire. Non, c'est la veine. C'est la veine. BAD. Le ligament suspensor des laissers se détache de la polybrose du muscle grand pectoral. Se détache la polybrose du petit pectoral. Donc, A, B, c'est absolument une balai. A, B, c'est un point. Deux propositions, 0,75. Une, 0,25. Faux, 0. Basilique, céphalique. J'ai joué sur ordre. Basilique basse. Céphalique, il faut. C'est la céphalique. Le basilique basse. Troisième question. Amchilé, fouillé, fouillé. Allez, oscillez. La paroi postulière du ptoir axillaire. Oui. Le muscle subscapulaire s'insère sur la scapula. Oui ou non ? Oui. Ah, amchilé. Elle est formée entre autres par les muscles subscapulaires, grand rond et grand pectoral. Grand rond et... Grand... Grand sassal. Le drôle. Le muscle subscapulaire est un muscle de la plaque des rotateurs. Oui ou non ? Oui. Je coude avec toi. Là, là, c'est l'application. Sub supraépineux, intraépineux, petit rang et subscapulaire. Donc, c'est l'évi. C'est l'évi. Mal. Le muscle grand d'ansalle possède un tendon commun avec le subscapulaire. Le muscle... Grand d'ansalle possède un tendon commun avec le... Non, il possède un tendon commun avec le grand rond. Le muscle plus grand fait partie de la plaque des rotateurs. Oui ou non ? Oui. C'est... A-C-E. Alors... L'artère accélère le muscle... Oui ou non ? Oui. Mal. La thoracique latérale, c'est une, c'est une branche collatérale. D-E-C-E-R-B-A-D. D-E-C-E-R-B-A-D. Oui ou non ? Oui. En donnant la circulaire intérieure de la fronte de la thoracique. Donc A-D-E. Le plexus brachia, tronc origine au niveau du cou, les troncs primaires n'ont pas de trajet axillaire, le faisceau latéral donne le radial et le musculo-cutanier, mais ici le trajet radial est un faisceau postérieur, axillaire, radiaire. Le faisceau postérieur donne l'axillaire et le radial, postérieur, arrière, AR. Le nez luminaire s'insunit entre l'artère et la veine brachiale ? Non ! La veine luminaire est limitée en avant par le ligament amuna. Oui, c'est en avant et en avant. En avant par le ligament de couper ? Non, c'est en arrière et en bas. En dehors par le ligament de la cunette ? Non, c'est en dedans. En dehors par la fontaine de la pectinée ? Oui. Peut-être le siège pléhérnie angunale ? Non ! Le siège pléhérnie ? Le râle. 1 fois ? Ou alors 0,5 ou 0 ? 0,5 ou 0 ? 0,5 ou 0 ? 1 ou 0,5 ou 0 ? Kaaba berle 0,5 ? 0,5 ou 40 ou 40 ? Le non-adducteur. S'insère en haut sur la tuberosité ischiatique. Sur le pubis. Forme avec le pectiné et le cours-adducteur, la paroi postéro-interne du trigone fémoral. Oui, la paroi postéro-interne, c'est pectiné, non, adducteur et cours-adducteur. Se termine sur la ligne pectinée. Non, sur la ligne A, la ligne pectinée, c'est le muscle pectiné. Et adducteur est extenseur de la cuisse. Adducteur est fléchisseur, ce qui fait que la réponse E est un muscle fléchisseur énervé par l'opérateur et correcte. B, E, 1, 0,5. L'artère fémoral. Fait suite à l'artère iliaque externe en regard du détroit supérieur. Non, on regarde de l'arcade plurale, on a tout également un culin. Fait suite à l'artère iliaque interne. Non, non. Alors, fait suite à l'artère iliaque externe. Est accompagnée sur son flanc externe par la veine fémoral. Sur son flanc interne. L'artère fémoral profonde est une terminale de la fémoral. Non, c'est une collatérale de la fémoral et terminale de la fémoral commune. Division 1, division 2. Et l'artère nourricière de la cuisse ? Oui. E, 1 ou 0. 1 ou 0. Le quadriceps fémoral. Le muscle basse intermédiaire est un muscle biarticulaire. Non, c'est le droit fémoral qui oublie l'articulaire. Le droit fémoral est un fléchisseur du genou. Non, extensif. Le quadriceps c'est le muscle de la marche. Non, c'est le muscle de la courbe, c'est la montée des escaliers. Le tendon du quadriceps se termine sur la base de la pathéda. Oui. Innervé par une branche du plexus sacré. Non, c'est une branche du plexus lombaire. D. D. Je coule à un point inférieux. Ah, c'est bien. Le troncilia. Né de la face antérieure de l'aorte thoracique en regard de T12. Aorte abdominale. L'aorte abdominale. C'est méchant. L'artère gastrique droite. L'artère gastrique droite est une branche de l'hépatique commune. Non. L'hépatique propre. L'artère gastrique gauche peut naître directement de l'aorte. Oui. Peu. Donc, variation anatomique. Participe à la vascularisation de la queue du pancréas. Oui ou non ? Oui. Par. Par quelle artère ? Par la pancréatique inférieure. Qui est le miroir de l'astérilie. Par l'astérilie. Par l'astérilie. Elle dit qu'elle est un mésantérique supérieur. C. D. E. C. D. E. C. D. E. L'artère mésantérique supérieure. 0,64. L'artère mésantérique supérieure irrigue la queue du pancréas, l'intestin grêle et le collant ascendant. Oui ou non ? Oui. A son origine, elle est pré-pancréatique. Rétro. Elle lit à elle seule la dernière anse jejunale. Elle assure une vascularisation riche du jejunum. Oui. Elle se comporte comme une terminale pour le grêle. Qui veut-je ? Oui. Qui veut-je faire un peu d'un point de se mésantérique ? Donc A, C, D, E. Y'a l'artère, y'a l'artère. L'artère. À un point, on voit que l'artère est à la 0,25, dans le clair, à la 0,25, à la 0,25, qui veut partir de la pocréasie, par la pocréatique inférieure qui est le miroir de l'astronique. C'est le miroir. Hein ? Le miroir. Le miroir. C'est-à-dire qu'il est un casque du jejunum. Il est un casque, la pocréatique du jejunum. C'est un casque. Il est un casque. Il est un casque. La région sous-euïdienne est limitée en haut par l'arbre antérieur de l'os iouïde. En bas, par l'incisure jugulaire du sternum. Latéralement, par le bord postérieur du sternoclédo-mastomidien. Antérieur. Latéralement, par le roux iouïdien. Oui, latéralement, par le ventre antérieur du digastrique. Non, AB. ABD. 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 13, le larynx. Est situé dans la loge viscérale du cou. Et l'organe essentiel de la phonation. Le cartilage thyroïde est un dièdre ouvert en arrière. L'os iouïde fait partie de sa charpente. Qu'on prend 5 pièces cartilaginaise principale paire. Non. A, B, C. A, B, C. 14, rapport des reins. Le rein gauche est en rapport en arrière avec les filiers du diaphrane. Oui. Le rein droit est en rapport en avant avec la face basculaire du foie. C'est la face viscérale du foie. Chauve. Le foie, le rein du droit, la face. La face déparépatique. La face viscérale. La face postérieure, c'est la face basculaire avec la vecteur. C'est la vis. Donc la face vis basculaire, la. L'angle colique droit se projette devant le poil inférieur du rein droit. Oui. Le rein gauche se projette uniquement derrière l'étage susmésocolique. L'angle du diélogé jétal est un rapport antérieur du rein gauche. C'est un rapport médial. Donc A, C, K, A, C. A, 0, 0, 0. C'est 0. Allez. Carre, les artères rénales. À l'intérieur du rein, elles sont de type terminal. Oui. Les artères rénales naissent dans l'intérieur. L, 2, L, 1, L, A, pancréas, L, A, termesan, D, supérieure, L, A, termesan, D, supérieure. Hein ? Chaque artère rénale se divise en branches segmentaires vascularisant chacune un segment rénal. Oui. Elle vascularise la surrénale en partie. Oui. La distribution artérielle intra-parenchymatoise se fait selon le mode anastomatique. Non. Donc A, C, D. A, C, D. A, C, D. A, C, D. 16. L'urtère pèl vient chez la femme. Le segment rétro-ligamentaire répond en dehors à la faussée povarie. En ? Le segment rétro-ligamentaire répond en dedans et en avant à la faussée sous ovarienne. L, en avant. Le segment rétro-ligamentaire croise l'artère utérine en passant au-dessus plus en avant d'elle. C'est l'inverse. C'est l'artère utérine qui passe en haut du sueur. Le segment rétro-ligamentaire est le segment pariéta. Oui. Oui. Le segment sous-ligamentaire est le segment pariéta. Non, il appartient à une auteure viscérale. Donc, ça va, c'est ? Hein ? D. B, quand on voit. D. D, comme dimanche. D. Alors, voilà, c'est bon. 17. Le segment sus-asigo-aortique de l'osophage thoracien. Descends dans le métier-estin postérieur en avant de là-haut. Pas pas bien. Arrive en avant. Sus-asigo-aortique. Réponds en avant à la face postérieure de la torche. Oui. Réponds en arrière à la colonne vertébrale. Oui. Adroite à la face interne du poumon. Oui. Pris-croisé par le canard thoracique. Non. Latéro-croisé. Donc, ça a le... B, C, D. B, C, D. B, C, D. D, C, D. 18. Nos opaques thoraciques. Réponds à la trachée en avant. Oui. Se termine en T12. Oui. Fait environ 16 centimètres. Oui. Né, on regarde C6. Non. Et là, on appelle au bille. Non. Donc, A, C. A, C. A, C. A, C. Énumérez les rapports antérieurs du rein gauche. Alors, c'est un demi-point chaque croque. Un demi-point chaque croque. A, il dit le marat a ton histoire. Je vais aller à toi. C'est bien. Donc, le collé gauche est un rapport latéral. Il suffirait d'écrire au moins rat, corps et queue du pancréas estomac. Celui qui écrit ces trois, il a son demi-point. Rat, corps et queue du pancréas estomac. Il a dit un 3 algun n'était à l'écrire. Il a dit un 3 ω pour 0,5. C'est plus en métage de la colonnale. Non, il a dit un maxité. Ça m'a dit un petitizzard. Il a dit 3 wie inaugural. Il a dit 3 à 10m et il a dit 1 sparactère. Maisoncien de mêmole purple. Plus à 1,5. Maisoncien de mêmole ediyorum. Il a dit au nom de l'unmètre. le 5% zéro ça, pour le dire du, on a n'écouté dans la pâture. C'est le 1% ? Non ? C'est le 2% ? Non ? ... Chut-ce que c'est le 2% ? Eh bien. Et on compte un peu de composés de la gestrodiadénale. Fait-ce que la gestrodiadénale est de composés de la gestrodiadénale ? ... de l'impôtale ? ... La gastrointestinal sac, la gastro-montale droite et la PDS A. Donc deux branches à l'ombre et la carte 0 automatiquement et la carte 0.05. Énumérez les branches terminales de l'artère fémoral profonde, les branches terminales de l'artère fémoral profonde, 30 des artères perforants et l'artère du quadriceps. Artère perforant et 30 du quadriceps. Donc 0.05 point, il a quelques fois que c'est 0.05 point, 1.05 c'est 0.05. Mais la carte 0.05 c'est 0.05. Énumérez les rapports du segment 1 de l'artère sous le feuillet viscéral du périgard, ht, coronaire et ronde de l'artère pulmonaire sur 0.05. Faites-le.